Elle est ce qu'on appelle une jeune femme accomplie. Née le 27 mai 1999 dans le chic Neuilly-sur-Seine, Lily Rose Depp soufflera sa 24e bougie ce 27 mai 2023. A l'aube de sa jeunesse, la jolie blonde hominoise charismatique peut se targuer d'être égérie pour la maison Chanel, et une actrice de cinéma reconnue. Et pour cause, après des débuts prometteurs dans le film Tout ce qu'avec son père Johnny Depp, 2014, Lily Rose Depp a fait ses preuves dans La danseuse, 2016, Planétarium aux côtés de Nathalie Portman, 2016, ou encore L'homme fidèle de Louis Garel, 2018, pour lequel elle a été nommée dans la catégorie du meilleur espoir féminin pour les Césars 2019. Au festival de Cannes 2023, elle monte les marches pour The Idol. Il semblerait que Lily Rose Depp marche dans les pas de Vanessa Paradis, mais attention à ne pas confondre la mère et la fille. En février 2019, la petite protégée de Karl Lagerfeld avait témoigné l'admiration qu'elle a pour sa mère, sur le plateau de cet avou. Quand j'étais petite, je voulais être comme ma maman. Je voulais être chanteuse, même si je déteste chanter. Et après ça, je voulais être mannequin, actrice, danseuse et espionne. Donc les rêves se réalisent, avait confié la jeune femme sur le plateau de France 5. Le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait, si est-il de me dire que je ressemble à ma maman, avait ajouté Lily Rose Depp. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que ce n'est qu'un euphémisme. Même chevelure blonde ondulée, même moue bouledeuse, même nez en trompette et taille longiligne. La ressemblance est troublante tellement Lily Rose Depp est le sosie de sa mère. Régulièrement d'ailleurs, les deux muses de la maison Chanel se rendent ensemble à des défilés, et prennent la pause l'une à côté de l'autre, comme le 2 mai 2019 lors de la soirée Chanel organisée sur la place Vendôme. Du haut élégant et rayonnant, Vanessa Paradis et Lily Rose Depp étaient absolument ravissantes, bien évidemment vêtues en Chanel de la tête aux pieds, une robe immaculée à volant pour la mère, et un ensemble rose en tweed pour la fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada